Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui on va parler comment on peut décrire des angles. Qu'est-ce que ça veut dire, angles ? On va voir toutes ces choses-là tout de suite. On dit que le point de rencontre de deux côtés d'une figure est un sommet. Donc, si on regarde côté 1 et si on regarde côté 2, ils se rencontrent dans ce point. On appelle ce point-là sommet. Côté 2, côté 3, ils se rencontrent dans ce point. On appelle ça sommet. Côté 4 et côté 3, ils se rencontrent dans un point. Côté 4 et côté 1, ils se rencontrent dans un point. On appelle le point ici sommet. Donc, tous ces points, on les appelle sommet. Donc, si j'ai une ligne de cette façon, et j'ai une autre ligne de cette façon, on dit que ce côté 1 et côté 2, ils se rencontrent dans un sommet. Très bien. Maintenant, on va prendre quelque chose d'autre. On va parler de quelque chose qui s'appelle l'angle. Les deux côtés forment un angle. Donc, si je regarde bien, ces deux côtés-là forment un angle. Et comment j'utilise le symbole d'angle ? Je fais un petit arc de cette façon-là. Un arc est un symbole qui montre un angle. Donc, ça, c'est un angle. Donc, si je regarde ici, je peux trouver, entre côté 1 et 4, il y a l'angle. Voilà, cet angle. Et entre côté 1 et 2, il y a un angle. Entre côté 2 et 3, il y a un angle. Entre côté 3 et 4, il y a un angle. Donc, c'est trop clair que les deux côtés forment un angle. Donc, côté 1 et 2 ont formé cet angle. Donc, les deux côtés se rencontrent dans un sommet et forment un angle. On va voir quelques exemples ici. Quand deux côtés font un coin carré, au sommet, ils forment un angle droit. Ah ! Donc, ça, c'est quelque chose de différent. Donc, ici, si je regarde l'angle, je trouve que c'est un angle droit. parce que c'est comme un petit carré ici, au coin. On ne fait pas on ne fait pas un angle comme un arc. Donc, on regarde ici. Si j'ai quelque chose comme ça et j'ai un autre côté comme ça, on n'utilise pas un arc. On utilise un petit carré de cette façon. et on dit que ça, c'est angle droit. L'angle droit a une mesure. Il mesure 90 degrés. L'angle droit mesure 90 degrés. Où on trouve les angles droits ? Dans un carré, dans un rectangle, et parfois, dans des trapèzes, toutes les angles droits ont une petite forme comme un carré. Donc, si ça, c'est le côté et ça, c'est le côté, ça, c'est la forme d'angle droit. Donc, si c'est plus grand que l'angle droit, c'est-à-dire quoi plus grand ? C'est-à-dire que je prends ce côté-là et je le mets plus grand. Oh, oh ! Quand c'est plus grand comme ça, on l'appelle un angle plus grand qu'un angle droit. Vraiment, il y a un angle et il y a un nom qu'on appelle angle obtu. Mais, pour votre niveau, on va dire seulement que c'est plus grand que l'angle droit. Donc, si l'angle droit est comme ça, si je dessine un autre côté comme ça, on dit que cet angle-là qui est déformé, c'est plus grand que 90 degrés ou plus grand que l'angle droit. Tout cet angle-là est plus grand que l'angle droit. Quelqu'un qui va me dire où je peux trouver ces angles qui sont plus grands que l'angle droit. Plus grand, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être dans un parallélogramme ici. Maintenant, si j'ai un angle droit de cette façon, ça c'est un angle, 3. Voilà, je le dessine avec un petit carré. Si maintenant, je dessine un autre côté, cet côté-là forme un angle plus petit que l'angle droit. Plus petit. Plus petit qu'un angle droit. ça, ça c'est un exemple, ça c'est un exemple, ça c'est un exemple. Donc, on apprit maintenant que il y a des angles qui sont plus grands, il y a des angles qui sont plus petits. Je vais vous donner les noms. Ceux qui sont plus grands que l'angle droit, on l'appelle angle obtu. et si c'est plus petit, on les appelle angles aigus. Aigus, c'est comme le son. Parfois, on a des sons, des personnes qui chantent avec un angle, avec des voix aigus, c'est-à-dire plus petit. Obtu, c'est quelque chose grand. Donc, maintenant, on sait que si un côté comme ça et un autre côté comme ça, l'angle qui est formé, c'est un angle obtu parce que c'est plus grand que l'angle droit. Mais si j'ai une ligne de cette façon, un côté de cette façon et un autre côté de cette façon, l'angle entre les deux est plus petit que 90. donc, on l'appelle aigus. Et toujours, n'oublie pas que l'arc ici, que je le construis, on l'appelle angle. Et n'oublie pas aussi que les deux côtés se rencontrent dans un sommet. Donc, toutes ces choses-là se sont vraiment demandées et il faut le savoir pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire ou comment on peut décrire des angles. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.